Cet étang est appelé « Yung-Yeon », ce qui signifie « étang où séjourne un dragon ». En Corée, il existe un certain nombre d'autres étangs portant le même nom. Chacun avec sa propre légende liée au dragon. Le nom vient du rocher situé sous le pavillon du coin nord-est. Bangoasso aligrekuyung, appelé Yung-du-Bawi, qui signifie « rocher à tête de dragon ». Le pavillon Bangoasso aligrekuyung au sommet du Yung-du-Roc est également appelé « Yung-du-Gak ». Sur le sanctuaire chanté ou A.U.G.W.E., il est enregistré que le Yung-Yeon ressemble à une demi-lune et Yung-du-Roc est utile comme plateforme de pêche pour la pêche. Il y a une petite île ronde au milieu de l'étang, ce qui est une caractéristique commune des étangs coréens traditionnels. Quand l'eau de Yung-Yeon déborde, il se jette dans le ruisseau Suwon-Chun par l'orifice de sortie à l'ouest. La sortie d'eau est gravée d'une statue d'un E.U.M.U.K.I., une bête en phase avant de devenir un dragon, et sa forme originale reste bien. Le reflet de la lune dans cet étang est considéré l'un des sites les plus pittoresques de la forteresse chantée de Roi. Même maintenant, la belle apparence de Yung-Yeon attire l'attention de nombreuses personnes. Surtout l'image du soleil ou de la lune réfléchie sur les temps. A l'air spectaculaire. Il y a de nombreux bancs et chaises près de Yung-Yeon. Beaucoup de gens font une pause. Yung-Yeon possède les plus beaux paysages de la forteresse chantée de Suwon-Wa. Yung-Yeon est définitivement un endroit très prisé par de nombreuses personnes. La forteresse Suwon-Wa-Sung a été construite à des fins de résidence temporaires plutôt qu'à des fins militaires. Le roi Yung-Joo de la dynastie Joseon en Corée a utilisé Suwon-Wa-Sung comme un palais temporaire où les gens séjournent environ 10 jours par an en route vers la tombe de son père. Hors de la vie complexe et trépidante de Kaek-Yong, la capitale de la dynastie Joseon en Corée, roi Yung-Joo profitait d'une vie tranquille surtout dans la forteresse de Suwon-Wa-Sung. Un endroit où je pense qu'il a apprécié un moment de détente était un étang appelé Yung-Yeon en Coréen. Vu du pavillon nord-est situé au-dessus de Yung-Yeon, de belles scènes se réunissent. Près de Yung-Yeon, un bel étang à Suwon-Wa-Sung il n'y a pas de pavillon spécial. Donc probablement à la tour nord-est le roi Yung-Joo de la dynastie Joseon a apprécié le paysage de l'étang appelé Yung-Yeon en Coréen. Dans la plupart des palais de Corée, il y a des formes d'étang où vivent des fleurs de lotus. Les rois ont probablement soulagé sa tension, car il appréciait la belle scène d'un étang. Je pense qu'il voulait profiter du magnifique paysage. Et près d'un étang dans un palais coréen, on peut facilement voir des fleurs de lotus. Cela a probablement été influencé par le bouddhisme. La principale religion de l'histoire ancienne en Corée. La religion principale de l'histoire ancienne de la Corée est le bouddhisme. Dans le bouddhisme, les gens considèrent la fleur de lotus comme sacrée. Donc même dans l'étang Yung-Yeon à Suwon-Wa-Sung, vous pouvez voir de belles fleurs de lotus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501